Bonjour aujourd'hui je vais montrer comment coter un plan. Donc je rappelle en zoom étendu qu'ici j'avais ma zone sous sol et ici ma zone audrey de chaussée que je n'ai pas terminé. D'ailleurs le sous sol non plus je ne l'ai pas terminé mais c'est juste pour montrer. Donc je zoom sur mon sous-sol je vais montrer comment coter le sous sol. Alors dans mes menus ici j'ai ligne mûre et j'ai cote donc si je veux coter je vais dans cote. Quand je veux régler ma cote je vais dans le point d'interrogation ici je règle la taille ici je veux 2 mm par exemple je règle le type ici mètre on voit que ça bouge. Il faut regarder la prévisualisation architecture voilà ensuite dans l'onglet tracé je peux régler aussi ici aussi si je veux là des flèches si je veux un cercle je vois que ça change dans la prévisualisation des lignes ok je vais choisir ça des lignes. Ensuite toujours en menu cote j'ai cote 0 degrés 90 degrés auto donc 0 degrés ça veut dire que je vais coter uniquement sur l'axe des x 90 degrés que je vais coter uniquement sur l'axe des y et auto c'est suivant un angle que l'on a choisi. Je vais choisir suivant l'axe des x donc je clique sur 0 degrés. En bas à gauche il me demande la position de ma cote donc je voudrais la positionner ici au dessus de ma poutre on va dire à 1 mètre au dessus de ma poutre. Donc je clique une fois et je clique une deuxième fois pour confirmer donc c'est à double clic à chaque fois. Ensuite il me demande mon premier point donc je clique mon premier point et je confirme mon premier point. Ensuite il me demande mon deuxième point donc je clique mon deuxième point et je confirme mon deuxième point. Donc à chaque fois c'est des double clics quand on a pris le coup. Donc double clic, double clic et ensuite et chat pour terminer. Je recommence, je clique sur 0, je voudrais coter tout en haut, je voudrais mettre ma cote ici, position de la cote. Je clique ici une fois, je clique une deuxième fois pour confirmer la position, je clique une première fois pour avoir mon premier point, une deuxième fois pour le confirmer et après double clic. Voilà. Maintenant je voudrais coter dans le sens des Y. Donc je prends 90 degrés. Donc là pareil, position de la cote, je voudrais mettre ma cote ici environ. Donc double clic, premier point, double clic, deuxième point, double clic, et chat c'est bon. Je recommence, 90 degrés. Position de la cote, je voudrais la faire passer ici, ma cote. Donc position double clic ici, voilà j'ai ma position ici. Double clic pour le premier point, double clic pour le deuxième point, double clic pour le troisième point, le quatrième point, le cinquième point, et double clic pour le sixième point. Et tchap, voilà. Mon plan est à présent coté. Il aurait fallu que je mette une ouverture dans mon garage, mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Au revoir. Au revoir. ... Vuoi. ... ... ... C'est parti.